J'ai eu, comme je te le dis, quelques démangeaisons, 2-3 petits boutons, mais comparé à ceux que j'ai eu à l'époque, j'avais même des boutons ici, c'était n'importe quoi. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi moi, je ne vais pas réutiliser ce produit. Salut YouTube, j'espère que ça va, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais revenir à nouveau sur le rasoir électrique pour crâne. Je vais répondre aux quelques questions que j'ai eues, qui étaient sur les poils incarnés, sur les boutons et sur l'irritation. Avant de commencer la vidéo, on va faire le petit rituel, dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, comme d'habitude, les deux noms juste ici, bienvenue à vous. Alors les mecs, je vais faire un petit récap par rapport à ma chaîne, je sais que je le fais souvent en ce moment, mais c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui sont étonnés de voir autant de contenus différents. Alors je précise, ma chaîne c'est vraiment du lifestyle, je partage tout ce qui est fashion, high-tech, grooming, que moi j'utilise, et je fais pas mal d'unboxing. Et dernièrement aussi, il y a pas mal d'unboxing de sneakers, vu que j'étais un sneaker addict, pour que tu puisses comprendre pourquoi je poste autant de vidéos avec des contenus si variés. C'est tout simplement mon lifestyle. On revient maintenant sur le rasoir électrique pour crâne. Alors dans cette vidéo, je vais quand même me répéter sur quelques points, parce que je me doute que certaines personnes n'ont pas vu la première vidéo. Alors on va commencer déjà avec la prise en main qui est très bien, par rapport au grip qu'il y a sur le côté, le fait qu'il y a une petite protection, qu'ici tu peux voir que ça prend plus ou moins la forme du crâne, et pour la tête, comme tu peux voir, elle est aussi articulée. Donc toutes ces petites choses font que le rasage est agréable. Après je précise, quand j'ai fait le test, ben en fait, au début je me suis rasé sans mouiller mon crâne. C'était pas très très agréable, tu vois. Je te conseille vraiment de mouiller ton crâne ou de mettre un savon, et tu vas voir, ça va glisser plus facilement, ça sera vraiment plus agréable. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ici, il y a une sorte de rasoir, de tondeuse, on va dire, de précision. Donc cette tondeuse, comme je l'ai dit, elle est vraiment pour les petits détails. Moi je l'ai utilisée pour la moustache, toi les poils qui passent devant les lèvres, c'est pas une tondeuse de précision que tu peux utiliser pour faire les contours. Pourquoi ? Parce que par rapport à la tondeuse de finition, ben en fait, là où elle est placée, quand tu vas mettre ton rasoir, en fait, ça va cacher ce que tu es en train de faire. Du coup, c'est pas préjudicieux comme tondeuse, on va dire. C'est plus, voilà, pour les petits détails comme ça, là tu peux l'utiliser parce que tu vois ce que tu fais. Mais quand tu arrives là, face au miroir, tu vois pas grand-chose. Et ensuite, ce que je peux te dire, c'est aussi le nettoyage qui est très rapide. Donc comme tu peux voir, tu l'enlèves facilement, tu peux le rincer, et il y a une petite brosse qui est fournie pour enlever les poils qui restent. Donc en soi, ce produit, franchement, il est nickel, mais il est pas fait pour tout le monde. Et c'est là où je vais être un peu plus précis. Alors premièrement, je vais déjà parler de mon cas. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, moi, je me rase jamais la tête à blanc. Tu vois, vraiment jamais à la lame, jamais avec un rasoir électrique, ça je le fais pas. Pourquoi ? La dernière expérience que j'ai eue, j'avais eu plein de boutons. Je m'étais rasé à la lame. Bon, j'étais jeune, je m'y connaissais pas trop en rasage. J'ai pas dû faire vraiment attention avec l'hygiène. J'étais pas crade, mais je pense que j'ai dû toucher ma main après m'être rasé, etc. J'ai pas utilisé de la plaire d'Alain, ou après rasage, ou non sais quoi. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais pas trop adepte de tout ça. Et du coup, le lendemain, j'ai eu des boutons, un truc de malade. Donc là, je vais dire ce que moi j'ai fait pour vraiment limiter la casse de fou. La routine que j'ai appliquée, c'est tout simplement un gommage et aussi le Skin Doctor. Skin Doctor, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est une lotion pour contrer les poils incarnés. Et le gommage, je l'ai utilisé pour vraiment expolir ma peau, pour faire en sorte que le cheveu puisse sortir facilement de la couche fine de la peau. Tout ça, je l'explique dans plusieurs vidéos par rapport aux poils incarnés. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Tout simplement, j'ai fait attention de changer souvent mon thé d'oreiller. Comme je te le disais dans une autre vidéo, par rapport au fait d'avoir des boutons, des poils incarnés, tout ça, c'est d'être très pointilleux sur l'hygiène de ton thé d'oreiller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est là où tu dors, où tu baves, etc. Donc, il y a des bactéries. Et si tu viens ensuite avec une peau sensible ou avec un crâne qui a été rasé, donc qui est vraiment sensible, tu te poses sur ça, les bactéries, elles vont y aller. Donc, sur ça aussi, j'ai fait très attention. Premièrement, le thé d'oreiller, je l'ai changé au moins deux fois par semaine. Deuxièmement, je me suis fait un gommage une fois par semaine avec le gommage de chez Horace, le gommage à grains. Troisièmement, j'utilisais un jour sur deux le Skin Doctor. Donc, tu peux voir qu'avec ces trois points, j'ai fait en sorte de ne pas avoir de poils incarnés et de vraiment limiter la casse. J'ai eu, comme je te le dis, quelques démangeaisons, deux, trois petits boutons. Mais comparé à ceux que j'ai eus à l'époque, j'avais même des boutons ici. C'était n'importe quoi. Donc, franchement, c'était nickel. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, moi, je ne vais pas réutiliser ce produit. Tout simplement parce que je trouve que c'est trop contraignant de faire toutes ces choses-là après s'être rasé. Alors que moi, d'habitude, je me rase avec une tondeuse qui rase à 0,02. Tu vois, donc je ne suis pas à blanc. Mais voilà, tu sens quand tu passes sur la main qu'il y a des petits poils, des petits cheveux, pardon. Du coup, je préfère faire ça parce que je me rase avec ça. Je n'ai pas besoin de revenir derrière. Je n'ai pas besoin de me prendre autant la tête. Le thé d'oreiller, par contre, ça, je le fais tout le temps parce que je n'ai pas envie d'avoir des soucis de peau au visage. Donc, voilà, les amis, déjà, pour moi, mon retour. Maintenant, je vais vous dire à qui je le conseille. Je le conseille aux gens qui ont déjà l'habitude de se raser à blanc, qui le font depuis toujours et qui n'ont pas de soucis. Ceux qui ont une peau sensible, en tout cas qui ont un crâne sensible, ceux qui, quand ils se rasent, ils ont des boutons, des poils à l'incarner. Peu importe, ne le faites pas. C'est toujours moins irritant qu'une lame, mais ça reste quand même irritant pour vous parce que votre peau ne le supporte pas, tout simplement. Donc, comme je l'ai déjà conseillé à quelqu'un sur Instagram, va sur une tondeuse qui coupe à 0,01 mm. Toi, vraiment, le tout petit, sans qu'elle coupe à 0 et ça va être nickel. Voilà, franchement, quand je le fais, la plupart des gens pensent que je suis rasé à blanc. Voilà, il faut vraiment venir de près pour voir le début de cheveux. Donc, je ne vois pas en quoi être rasé vraiment que c'est lisse de chez lisse pour, à côté, avoir tout ce côté contraignant. Mais sinon, il rase quand même avec une lame. Ça, c'est clair, net et précis. Et donc, à qui je le conseille ? Aux personnes qui se rasent depuis toujours avec une lame. Pourquoi ? Parce que déjà, d'une, avec ça, tu ne pourras pas te louper. Alors qu'avec une lame style gilette et les rasoirs de sûreté, avec cela, tu peux te rater. Et en plus de ça, il faut que tu prépares ton crâne, que tu mettes une mousse à raser ou un savon, etc. Donc, pour moi, je pense que cet objet est vraiment nickel pour les personnes qui veulent se raser rapidement et d'être sûr de ne pas se rater avant d'aller au taf. Imagine que tu veux te raser le matin avant d'aller au taf et que tu te coupes le crâne. Ce n'est pas génial. Avec ça, tu es sûr de ne jamais te rater. Donc, c'est nickel. Franchement, et tu peux y aller très vite. Tu te mouilles le crâne, tu passes ça et c'est easy, tu vois. Donc, franchement, les mecs, je le conseille aux personnes qui se rasent depuis toujours à blanc, à la lame. Tu vois, vraiment, je précise à la lame. Pourquoi ? Parce que si ces personnes-là se rasent depuis toujours à la lame et qu'ils n'ont pas de soucis de peau, avec ça, ça va être encore plus nickel, tu vois. Plus nickel. Ça sera toujours aussi nickel, mais tu n'auras pas les soucis d'irritation, déjà premièrement, et de risque de coupure. Donc, voilà les mecs, mon retour sur le rasoir électrique pour crâne MX-5 de Remington. Honnêtement, c'est un bel outil, un bon outil aussi. Il fonctionne très bien, mais ce n'est pas un outil pour moi. Donc, je ne le conseille pas à nouveau aux personnes avec un crâne sensible, aux personnes qui font des boutons, des poils incarnés et des irritations. Et je le précise à nouveau pour que les personnes l'entendent bien. Donc, voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré ou donné envie d'acheter cet objet, si vous vous rasez à blanc, bien sûr, déjà. Et je vous dis à une autre vidéo, grooming, fashion ou high-tech. Allez, peace. Abonnez-vous !